Et nous prenons tout de suite la direction de la ville de Sia où se poursuit la tournée du ministre en charge de la défense. Après les régions du nord et du sud-ouest, Jean-Claude Bouddha, dans les Hauts-Bassins, a livré un message d'encouragement aux garnisons. L'étape de propos du lasso dans ce compte-rendu signé Biloudou Bazongo et Amadou Ligué. Honneur militaire, revue de troupes, ici à l'état-major de la deuxième région militaire. Suivi d'un face-à-face, d'abord avec la hiérarchie militaire et ensuite avec les éléments de la garnison du groupement d'instruction des forces armées. Le ministre en charge de la défense, Jean-Claude Bouddha rend visite aux forces armées nationales de Bobo du lasso. Nous avons eu un échange avec la troupe, un échange froid et direct. Effectivement, nous savons qu'il y a un certain nombre de difficultés, il y a un certain nombre de problèmes, il faut être honnête. Mais nous avons tenu un langage d'espoir. Un langage d'espoir qui devrait s'accompagner du renforcement des capacités opérationnelles de l'armée afin qu'elle puisse gagner véritablement le défi sécuritaire au Burkina Faso. Les choses vont s'améliorer, ce n'est pas de la démagogie. Le président Rochmar Christian Kabouri, dans son programme, a prévu de renforcer les capacités opérationnelles de notre armée pour en faire une armée professionnelle. Cette tournée du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans les différentes garnisons de Burkina Faso est une première depuis sa nomination en février dernier à la tête de ce département ministériel.